Si l'ennemi découvre son front, en dedans, en goût, en dehors, Madame, Mademoiselle et Messieurs, bonjour. Le titre du jour dans le cercle de Kenyaba, le service du commerce, de la consommation et de concurrence de Kenyaba, 4,5 millions de francs CFA de produits prohibés incinérés. C'est samedi 1er novembre 2019. La cérémonie d'incinération s'est déroulée dans l'espace entre le village de Moghaïafara et Lengue Koto, en présence des autorités administratives, secrétaires de la localité et des sinacodèmes de Kenyaba. Lors de cette incinération de produits prohibés et prohibés, M. Souleymane Kouloubali, 1er à 12 ans, au préfet du cercle de Kenyaba. Bonsoir, M. le préfet. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui sur l'incinération de produits mal propres à manger. Quelle est votre expérience par rapport à ça? Je tiens tout juste à saluer les uns et les autres, tous les Kenyaba. Et aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont eu à faire le déplacement de la commission d'incinération, tout en passant par les chefs de service commerce-concurrence et aussi tous les autres services d'éducation en la matière. Pour dire que vraiment, c'est prohibi, prohibé que vous-même vous voyez qu'ils sont mal sains, mal propres à la consommation. C'est pour dire tout simplement que nous devrons faire en sorte que tout ça soit stoppé, que ça soit stoppé et que vraiment, les commerçants nous aident à ça. Parce que les commerçants, tous les produits qui sont là, la majeure partie ont été saisis avec les commerçants. Donc, pour dire qu'il y a des organisations de commerçants, ils doivent jouer pleinement leur rôle afin que, vraiment, Kenyaba puisse être vraiment Kenyaba. Vous avez vu les chambres indiennes, vous avez vu aussi que beaucoup d'autres produits, comme les tramadoles, qui étaient tout de suite dans les feux. Vous avez compris tout simplement que, vraiment, tout ce qu'on vit à Kenyaba, zone orifère par excellence, et vraiment au niveau des placers. Personne n'est sans savoir, ni n'est sans savoir que, vraiment, ces produits prohibés-là font en sorte que les enfants, aujourd'hui, la jeunesse commence à être vraiment ce que le Malien, tout court, ne considère pas, ne veut pas que la jeunesse soit. Donc, c'est pour dire qu'un appel présent à la population, de pouvoir aider les services, la douane, aider les services de commerce, aider la police et la gendarmerie, afin que, vraiment, qu'on ait une lutte sans merci contre ces produits-là, afin que, vraiment, ces produits-là puissent être bannis de notre commune et de la circulation dans Kenyaba. Je tiens encore à les remercier et à féliciter les uns et les autres pour, ce n'est qu'un début, il est bon de les rappeler, ce n'est qu'un début. Donc, persévérance, aux forces de l'ordre, pour qu'enfin, nous puissions vraiment, une fois de plus, avoir une lutte sans merci contre ces produits prohibés, afin que, vraiment, les Maliens puissent être à l'aise et que les Maliens soient en bonne santé dans tous les Maliens et, en particulier, dans les ressorts de Kenyaba. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lefret. Cette incinération visait environ 8 kg de drogue et de divers produits. M. Soumaïla Dansoko, inspecteur de la douane, chef de brigade du bureau principal de Kenyaba. Bonjour, M. Dansoko. Bonjour, M. Manassar. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Soumaïla Dansoko, inspecteur de douane, chef de brigade du bureau principal de Kenyaba. Ok. M. Dansoko, hier, nous avons assisté à l'incinération de produits prohibés et d'autres produits divers, malpropres à la consommation et des drogues. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Merci bien. L'occasion qui m'a été donnée hier de participer à l'incinération de produits impropres à la consommation est hautement salitaire à plusieurs titres. D'abord, leur importation, fortement prohibée, la détention ou encore la consommation. S'il arrive par bonheur que un certain nombre de ces produits tombent dans l'escarcelle des services de répression, en l'occurrence, la direction de la consommation du commerce et de la concurrence, et d'autres services tels que la douane, les gendarmeries polistes. Donc, on ne peut que saluer. Puisque, comme je le disais tout de suite, leur importation, détention et consommation sont fortement prohibées, interdites par les lois et les règlements. Et vous avez un message à l'endroit des commerçants ? Oui, bien sûr. S'ils ont souci de la santé de leur population, puisque les intérêts économiques diversent souvent avec les lois et règlements, ils n'empruntent pas du coup la même piste. Il va falloir que la sensibilisation passe. Parce que ce que ça engendre comme ennuie à la société n'est pas aussi synonyme de l'apport économique aux détenteurs ou aux commerciants, à ceux qui commercialisent les produits en question. M. Dansogo, quel appel avez-vous à lancer à la population pour collaborer étroitement avec les services de répression ? Bon, maintenant, si on tient compte de la dangerosité, si les importateurs pensent à la santé de leur population, il doit y avoir une synergie d'action entre les services de répression. tous azimuts, la direction de la consommation du commerce, la concurrence, la gendarmerie, la douane, la police, d'autres personnes de bonne volonté. Donc, que l'on travaille en symbiose en vue de la protection de cette population. Parce que les conséquences sont énormes, dangereuses, dramatiques. Merci beaucoup, M. Dansogo. Merci bien, M. Marassane. Cette importante saisie de produits très mauvaises qualités qui ont fait l'objet d'insernations a été saisie au marché de la commune rurale de Kenyeba sur l'instruction de Hafizou Abou, directeur du service de la direction régionale du commerce, de la consommation et de concurrence de CAI, qui milite pour une lutte sans merci contre le fraudeur, afin que l'objectif du volet social du gouvernement pour le mieux être des populations soit atteint. M. Cheikh Mohamed Sisoukou, le chef du service du commerce, de la consommation et de concurrence de Kenyeba. Bonjour, M. Sisoukou. Bonjour, M. Marassane. Hier, au 1er novembre 2019, nous avons assisté à l'incinération de produits prohibés de drogue et d'autres produits divers. Pourquoi cette incinération, M. Sisoukou ? Je vous remercie, M. Makassane. Par rapport à cette incinération, il s'agit de sauver la vie des Maliens et des milliers de consommateurs en les empêchant de consommer des produits impropres à la consommation. Ces produits alimentaires et les médicaments ainsi incinérés sont estimés à peu près à 4,5 millions de francs. C'est dans le cadre de la protection des consommateurs, nous les agents de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de CAI, nous avons effectué des visites au niveau des magasins de stockage, des points de vente, des produits alimentaires. A d'ici de cette visite, nous avons saisi des produits périmés, nocives, des médicaments par terre, des chambres indiens et alcools contenus dans les fachés plastiques, bref, des produits impropres à la consommation. Les saisies de ces produits avariés sont les résultats de nous les agents de la direction régionale du commerce de la consommation de CAI avec la tête de M. Afizou Abdu, des directeurs régionales de CAI. Maintenant, l'ensemble des personnels des services tibes régionales du commerce de la consommation et de la concurrence de CAI. M. Sisoko, est-ce que comptez-vous continuer ces œuvres pour la protection des consommateurs de CAI ? Effectivement, nous allons continuer à intensifier les visites au niveau des magasins de stockage, des points de vente, à identifier les produits périmés et à retirer tous les produits dangereux pour la consommation des consommateurs au niveau des marchés et sanctionner sévèrement les détenteurs de 10 produits, conformément à la loi en vigueur. Merci beaucoup, M. Sisoko. Je vous remercie, Marata. Il faut noter que ce sont les produits prohibés saisis le 12 octobre dernier par le service du commerce de la consommation et de la concurrence de CAI qu'on a été incinérés ce samedi 1 octobre 2019. Quant aux commerçants, ils sont sonnés de respecter les règles de la concurrence de la République du Mali et d'éviter de vendre des produits impropres à la consommation aux populations. M. Sisoko, le fait divers de CAI. A.Sam Ohne va. Sous-titrage ST' 501. Lalилось. Sous-titrage ST' долisit tous les exemples. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501ba